Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala Fait nous reste toujours La vérité pratique Ce dînes, incha'Allah Qui ne dépasse dans l'époque D'ailleurs, il y a une prédiction par le Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Que chaque époque L'époque est plus difficile Pour un musulman Ça veut dire que l'époque avant Chaque jour, chaque année L'époque est plus dure Challenge là, il est plus difficile Ça c'était une prédiction Depuis le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Alors, on nous fait face Chaque l'année La ambiguïté, la polémique La confusion qui est arrivée Les bons qui, en bref Nous essayons D'avoir une autre affaire Qui est importante pour nous C'est la relation Entre le Qur'an Et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Le Qur'an c'est la parole d'Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Le messager d'Allah Est-ce qu'il y a une relation entre Allah Et ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam Bien sûr J'ai mis Allah subhanahu alayhi wa sallam De le Qur'an Ce n'est pas Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Parce que Allah Tout le temps dit Allah Il peut dire Aussi il peut dire Il peut dire Avec un jibkot Qui nous a fait Conseil dit Après ça nous ne payons Aucune autorité L'autre personne Un jibun Il a envie qu'il dîne Qui nous a fait Conseil dit Alors donc Nous sommes dans une situation Que Chaque jibun Il est libre entre parenthèses Parce qu'il n'a pas D'un l'État islamique Qui Il fait ça qu'il a envie Et il assume les conséquences L'Odounia Kalimog De Sakharat De Sokhabar Et le jour du Qiyam Alors Il ne faudrait pas Nous faire ça Ce qu'Allah Il dit dans le Qur'an Ils rèdent Et ils faire Régrou Bain Allah Et les Rasul Certains Je trouve Faire division Entre Alex Et les Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Le Qur'an Il dit ça Et il dit C'est pas Alex Ce Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Il y a séparable C'est la loi Il est bien pareil Allah subhanahu wa ta'la Il n'est pas pour Contradire ce Nabi Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Il n'est pas pour Contradire Allah Parce que La loi islam C'est la loi Deen C'est la loi Décalité La loi La loi La loi La loi C'est la loi C'est la loi C'est ça Qui fait Parce que Le Prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il n'est pas cause Par sa passion Allah subhanahu wa ta'la Sur le Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Il cause seulement Par la révélation Ça veut dire C'est la loi C'est Allah Qui fait la loi Mais si Allah Fait la loi Il n'est pas capable Contrédire ce qu'il y a Dans le Coran Sinon Allah Pour contrédire lui-même Est-ce qu'il n'est pas Méditer le Coran Si ce Coran Il n'est pas 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 Je trouve Beaucoup Contradiction Alors si Le Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Tout ça Il dit C'est révélation Il n'est pas Il n'est pas Gagné droit Parce qu'il n'est pas Il 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 n'est pas C'est un incident qui est arrivé. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a apporté aujourd'hui, je ne suis pas pour boire du miel. Le haram est-il. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas d'accord. Malgré que le Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a fait ça d'une façon innocente. Allah dit non, non. Le haram est ce que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne avons pas le droit de payer, de ajouter, de retirer. Tout ce que le Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a causé concernant l'islam, le gain, permission, approuval depuis Allah. Dans le surahak, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne vous pensez pas à nous, ce qui est possible, mais il est impossible. » Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala permet une supposition qui, au ban kafir, si je te permette en doute au Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui je te permette, elle est une fabrique de la parole. « Et ne vous pensez pas à nous, ce qui est possible. » « Si les causes sont causées en plus, selon nous, nous nous avons un problème. » Allah dit « Je te rappelais pas à nous la même droite. » Je te rappelais. « Je te rappelais. » « Je te rappelais. » « Je te rappelais. » Que ça nous dit ça ? Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui ça nous dit ? Pour le Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Supposition, ça. « Je te rappelais quoi, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je vais penser une cause mentale au moins. » « Si les causes mentales au moins, qu'est-ce que je vais vous faire ? » Ça veut dire que Muhammad sallam n'a pas la cause mentale. Il n'a pas que pas, je te rappelais dans le dit. Non, il y a ce qu'il dit d'accepter ses révélations. Est-ce que même un sahabe, tu es content d'écrire ce que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit. Tu es content de tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. Il écrit. « Un sahabe n'a appelé qu'il n'a pas fait ça. Tout est écrit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'a pas fait en colère. Il n'a pas fait de colère, il n'a pas fait de causer, mais tout est écrit. Les sahabes sont sentés, et puis on est en bas, c'est vrai. Il a un code Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « Ya Rasulallah, il a dit qu'il n'a pas fait en colère, et moi, je vais écrire tout quelque chose. » « Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'a pas fait en colère. » « Ou c'est écrit. » « Ou c'est écrit. » « Je vais écrire tout ce qui me l'a fait en colère. » « La yakhiruji min fi, la yakhiruji min hadha, illa l'hak. » « Il n'y a pas de nom qui soit aussi, les mettre sur les doigts, sur la bouche. » « Il n'y a pas de nom qui soit aussi là-dedans, et accepter la vérité. » « Qu'il y soit en colère, qu'il y soit les fèques lèvdoumi, qu'il y soit les malades, qu'il y soit dans la joie, et dans la peine, il n'y a pas de nom qui soit aussi accepté la révélation. » « Qui fait l'important ça pour nous comprendre ? » « Comment nous dire ? » « C'est que le monde est libre. » « Le monde a envie de penser la vérité, nous tous dans l'enfer. » « Mais il n'y a pas, il est libre. » « Pense ce qu'il a envie. » « Tout dans les rires. » « C'est tout seul. » « C'est ce groupe. » « Mais, nous n'avons pas le droit de dire ça. » « Non, nous n'avons pas le droit de faire ça. » « Mais seulement, il ne faudrait pas nous faire quelque chose qui est malhonnête, une malhonnêteté intellectuelle. » « Je crée confusion, alors que moi, moi n'ai pas pensé. ça n'est pas correct. » « Si je n'ai pas d'accord avec le Réseul. » « Je suis un chien. » « Je suis un chien. » « Quel problème ? » « Je suis un chien. » « Je suis un service du courant. » « Tous les sahabas kafirs. » « Je n'ai pas d'accord avec les hadiths. » « Au moins, je comprends. » « Quand tu peux expliquer la religion. » « Ok, toi, tu es adopté. » « C'est-à-dire, façon qu'il chienne. » « Tu as-tu les conséquences. » « Je n'ai pas d'accord avec ça. » « Ecoute-toi. » « Ou bien, je connais mon courant. » « Je n'ai pas d'accord avec les hadiths. » « Tout est fausse. » « Le professeur, je suis fausse. » « Living clear » nous disait « brave. » « Assume les conséquences de nos actions. » « Mais quand nous disons, » « Je veux dire, nous, nous amène double signal. » « Nous ne pas montrer clair qui nous a envie. » « Nous crée confusion dans la tête de tout le monde. » « Il ne faudrait pas faire ça. » « C'est ma honnêteté intellectuelle. » « Il est important pour nous comprendre, frères en islam, » « Pour qui nous ne sommes pas victimes de confusion dans sa façon-là. » « Deux bannes malnêteté intellectuelle. » « Qui fonctionne Rasoulullah ? » « Qui fait Allah, subhanahu wa ta'ala, » « En paix, c'est pas Alex au Rasoul ? » « Qui l'importance, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam ? » « Qui fait une petite trapezie du Qur'an ? » « Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut dire du Qur'an, « Houda l'innah, c'est une guidance. » « Ahsan al-hadith, meia parole. » « Tafsil al-likou l-shayy. » « Il y a un Qur'an, une explication pour toutes petites choses. » « Mais qui fait, nous pas juste trape le Qur'an. » « Qui fait, non, nous disons, non. » « Mais j'attrape le Qur'an avec Hadith Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. » « Nous pas qu'attrapez ce Qur'an. » « Mais pour beaucoup d'une raison évidente. » « L'imeroen. » « Dans la vie, dans le monde académique, aussi comme ça. » « Nous disons, comme ça, du monde qui est capable d'expliquer un livre, qui s'en a. » « C'est l'auteur. » « Un livre inécrit. » « Qui s'en a plus qu'on explique ce livre-là. » « C'est celui qui n'écrit. » « Pas du monde, en déo. » « Alors donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il met un Qur'an. » « Et Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne plus appropriée en déo. » « Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un contact direct avec Allah sallallahu alayhi wa sallam. » « Alors donc, parce que le Qur'an, c'est un langage, ça. » « Le Qur'an, il y a un arabe. » « Arabe, c'est un langage. » « Et tout langage, il y a un mot qui a plusieurs significations. » « Tout langage, il y a une tonalité. » « Quand on dit une phrase d'un ton, il veut dire telle qu'une chose. » « Quand on dit une phrase d'un ton, il veut dire l'autre qu'une chose. » « Par exemple, dans le gaz créole, pour nous comprendre. » « Et pas, mange-la. » « Et pas, mange-la. » « Deux tons, deux significations. » « Et pas, mange-la. » « Ça, comment dire, on peut dire un advice ou ? » « Pas, mange-la. » « Mange-la. » « Tu te mange-la. » « Ça, c'est un advice. » « L'autre tonalité. » « Et pas, mange-la. » « Là, pas qu'on sait ça. » « Je peux warning toi-là. » « Ton sans signification, une phrase, un ton. » « Parfois, arriver, une phrase, d'un contexte, il veut dire telle affaire. » « D'un autre contexte, il veut dire telle affaire. » « Et mon corps a dit, mon corps a dit tout ça. » « Ça a dit un footballeur, il a dit tout ça. » « Par exemple, ça a dit un footballeur, il ne vaut rien. » « Il a dit tout ça. » « Il a dit tout ça. » « Mais qui est un footballeur ? » « Tout footballeur dans le monde, il a dit tout ça. » « Ou bien, dans un contexte, il veut dire ça. » « L'équipe d'allée, il est 12-0. » « Mais c'est aussi mon corps a dit tout ça, il veut dire tout ça. » « Il veut dire tout ça. » « Contextuel. » « Ça veut dire, une phrase, il veut dire ça. » « Dans un contexte. » « Mais c'est un monde qui ne connaît. » « Ça veut dire, tout le club avec tout ce footballeur. » « L'équipe d'allée, le contexte. » « Ça, c'est langage. » « Parfois, il y a des mots qui ont plusieurs significations. » « Où viennent les enfants ? » « Où viennent les grands dîmes ? » « Vous savez, vous savez qu'il n'y a qu'un bif local ? » « Oui, moi, j'ai cinq bif dans mon âme. » « Là, il faut qu'il connaît. » « Vous avez ouvert mon âme ? » « Vous avez ouvert mon âme ? » « Vous avez ouvert mon âme ? » « Il comprend. » « Qui veut dire, moi, j'ai cinq bif dans mon âme ? » « Mais si vous avez quelques enfants maternels ? » « Il appelle l'Ahmad. » « Ahmed, j'ai cinq bif dans mon âme. » « Dada, dada, mon âme ? » « Parce que ce niveau de l'intelligence, il ne comprend pas. » « Parce que ce vocabulaire, l'âme, c'est quoi ? » « C'est ça. » « Il ne connaît l'âme, parfois, c'est sous contrôle. » « Ça, c'est langage. » « Alors, si il y a sa réalité dans le langage. » « Mais c'est ça que le monde peut venir pour prendre le courant pour vivre. » « Ça, le monde-là, il est limité intellectuellement. » « Ça, le monde-là, il ne comprend pas. » « Parce qu'il y a un courant, il y a 1440 bananes. » « Quel contexte s'aversé là ? » « Quel contexte s'aversé là ? » « Par contre, il n'y a rien. » « C'est ce que le monde peut trouver une situation. » « Ça, le monde comprend de cette façon-là. » « Ça, le monde comprend de cette façon-là. » « Ça, le monde comprend plus. » « Ça, le monde comprend moins. » « C'est parce que personne n'est pas autour. » « Parce que tout cela est possible. » « Alors, donc, comment nous pouvons faire que le monde comprend exactement ce texte-là ? » « Dans tel contexte, ce mot-là veut dire telle signification ou bien telle affaire ? » « C'est pour un monde qui lit l'icône tout ça, sa détail-là. » « L'icône tout sa détail-là. » « Et l'icône toute possibilité qu'un monde capable de comprendre là-haut. » « Et l'icône tout finit veut dire qu'on comprend qui il est bien causé. » « Quand il est bien causé, quand il est bien causé. » « Quand on peut appliquer ça au courant, c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. » « Mais il connaît. » « C'est-à-dire qu'il peut mettre ici. » « C'est-à-dire dans quel contexte il est causé ça. » « Dans quel contexte il est causé ça. » « C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui connaît ça. » « Même les Sahabas ne connaît. » « Même les Sahabas ne connaît. » « Par exemple. » « Combien les Sahabas ne font rien de comprendre le courant ? » « Beaucoup de Sahabas ne font rien de comprendre le courant. » « Parce que je suis arabe. » « Le courant peut descendre. » « Il nous fait causer contexte. » « Il y a différents meanings. » « Il y a la loi. » « Parfois je prends les littérales. » « Parce qu'il te paraît trop simple pour comprendre. » « Mais alors que dans la réalité, il ne dit pas comme ça. » « Beaucoup d'exemples sont comme ça. » « À titre d'exemple. » « Les Sahabas, comme le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Il y a le Rasulullah. » « Qui peut arriver de nous parler de l'enfer ? » « Nous nous égarer ? » « Parce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit de la surat Al-Anham. » « Allah peut dire. » « Allezine âmanou. » « Ben qui n'amène iman. » « Walam yelbissu imanahum bidhulm. » « Zut pafine corrompt zut iman avec dhulm. » « Oulay kalahoum ou l'am. » « Poussa banla. » « Ben qui n'amène iman. » « Zut pafine fer zulum. » « Poussa banla. » « Zut éna sécurité. » « Allah peut donner zut sécurité. » « Et zis sa banla qui l'au le droit chemin. » « Pvoussa banla. » « C'est bon intelligent. » « Parce que zulum y'a une petite sauture très vaste. » « Faire zulum avec mon propre école. » « Faire zulum dans mon lozen. » « Faire zulum avec mon madame. » « Faire zulum avec mon enfant. » « Faire zulum au chemin. » « Inibarab ça. » « Abus. » « Mal. » « Reagir en plus. » « Pousse sa banla. » dhulm c'est pas ce que je peux penser là ça pas injustice ça, pas abus ça dhulm ici veut dire shirk dhulm ici veut dire shirk est-ce que je ne peux pas lire les hommes et les sahabas sur l'oukman inna shirk la dhulm shirk c'est un grand dhulm ça veut dire d'enviesser un âme, ça a un dhulm que je peux dire là là, faire dominer là pas ça, ça, ici dhulm veut dire shirk, ça veut dire dhulm et n'a plus de signification, les sahabas ont fait erreur, Abu Bakar ont fait erreur de comprendre qui s'est là-bas, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam comme ça y'a beaucoup la loi comme ça Allah subhanahu wa ta'ala peut dire concernant des gens qui peuvent nous rousser, peuvent nous dire que nous ne nous sommes pas que nous ne nous sommes pas que nous nous sommes pas aïe d'en ta'iba faire ta'yamoum avec la ta'ya par exemple comment faire ta'yamoum ? le Sahaba Abu Musa l'Ashari radiAllahu an s'arrouça l'incasse et Allah ne dit servir la ta'ya les fintiers s'honnez ils roulent dans la ta'ya je pense que ce n'est pas ça même qu'Allah ne dit faire ta'yamoum servir la ta'ya quand vous baignez vous ne pouvez pas rien sous les connaître le raisonnement là ils vont aller ça veut dire ça veut dire baignez il veut dire je prends des l'eau je reste les cours net et l'alternatif servir la ta'ya ils vont prendre la ta'ya et puis la ta'ya ils disent qu'en bas c'est le même qu'ils viennent faire mais quand ils viennent faire comme le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit non pas ça ici ta'yamoum il veut dire simplement faire ça prendre des l'amé tape l'eau la ta'ya passe le tout visage passe le tout l'amé c'est le même tout passe le l'amé passe le visage sahaba ils ne comprennent dans les sens qui normalement ils ne comprennent mais c'est maintenant pas ça sens là qu'Allah peut dire ici comme ça il y a beaucoup beaucoup il veut dire dans le mot du Coran qui il y a différents meanings Allah peut dire Rabbul Mashriqain ou Rabbul Maghribain les mêmes Rabb seigneurs des deux couchers de soleil des deux levées de soleil est-ce qu'il y a des soleils est-ce qu'il y a des l'aline est-ce qu'il y a des soleils qui ont des couches telles différentes places qui peut dire là comme ça si nous pourrons trappe le Coran pour nous-mêmes Allah sallallahu alayhi wa sallam peut dire fa aïna ma touwallou fa thamma wadjuhu Allah n'y a pas de quand te virer tu peux trouver Allah sur le visage là-bas mais Allah comment visage est-ce 50 si je viens chaque direction je viens 360 degrés je viens 1 pour 1 degrés 360 figure parce qu'il y a même qui a l'aline ici fa aïna ma touwallou n'y a pas de qui place te virer là-bas même wadjuh celui qui ne fait tigrit arabe il connaît wadjuh qui veut dire visage figure mais ça que place je vais trouver Allah sur figure ça veut dire il y a 360 visage ou ça qui veut dire ici wadjuh ça veut dire comprend qui qu'on ne peut pas comprendre exactement le sens qui Allah fait une cause lui excepté ne passe pas sur représentant sa explication là c'est Mohamed sallallahu aleyhi wa sallam comprend ça bien ça il y a clé dans l'esprit personne ne peut pas comprendre qu'on qu'on ne peut qu'on il y a les bizarres rassouls sallallahu aleyhi wa sallam sinon Mohamed sallallahu comprend ça les bizarres clés dans l'esprit alors Mohamed sallallahu aleyhi wa sallam les sa fonction les meroen confirme quelque chose qu'on ne comprend Allah peut dire les affaires je ne comprends le de ce sens qu'on ne comprend le est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il le professe pour confirmer de sa action de sa parole c'est pas mon ne comprend les bien ça a une fonction rassoul sallallahu aleyhi wa sallam parfois nous ne appeler un texte nous penser nous ne comprend les bien mais qui préve mon ne comprend les bien moi meroen confirme ça avec Mohamed sallallahu aleyhi wa sallam je trouve ça de sa action je trouve ça de sa parole je trouve ça de sa l'enseignement ça l'imeroen deuxième fonction rassoul sallallahu de nous il y a un mot qui a différents meanings dans ces cinq meanings là quel meaning qui peut dire ici là c'est le prophète sallallahu aleyhi wa sallam qui peut dire à nous troisième il y a la loi qui est générale la loi est globale est-ce que la loi l'applique pour tout ou bien l'aspect pour spécifique par exemple Allah subhanahu wa ta'ala peut dire le quran concernant Allah recommande l'héritage veut dire donnez autres enfants l'héritage est-ce que dans toutes circonstances ou bien dans circonstances pas gain droit donnez enfants l'héritage trouvez là mais rassoul l'aspect oui donnez autres enfants l'héritage sauf si ces enfants l'intouillent quelqu'un qui l'hérité par exemple un enfant intouillent son papa n'est pas gain l'héritage mais dans vers il n'a pas dit ça il n'a pas dit ça il n'a pas tous enfants dans l'héritage Mohamed sallallahu disait non un enfant qui intouillent son parent pour gagner son richesse n'est pas gain l'héritage Allah dit dans le quran vous 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 l'héritage l'héritage tappé il n'a pas l'héritage du mal mais l'héritage quand ça commence et finit quand ça on a coupé Allah subhanahu sallallahu vous coupes l'héritage tout ça veut dire l'héritage quand ça on a coupé il y a deux courants comment nous faire ça c'est Rasulullah sallallahu sallallahu dit que Mohamed sallallahu 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 montre qui coupe l'héritage c'est poignet comprends ça veut dire qu'il y a la loi que Allah subhanahu sallallahu qui a dit la loi qui vient de la Courance qui a fait ça lui a montré comment faire comment faire qu'il y a 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 comment salat qu'il y a qu'il y a qui nous fait la salat qui a l'action de la salat il y a dans qu'il y a qu'il y a qu'il y a si tu le tu ne l'enfer. Si il ne peut pas faire salat, Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Nous, pas musulmans, mais Allah ne peut pas montrer nous comment faire salat. Mais Allah ne peut pas montrer nous comment faire salat. Ou bien Allah, ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui peut expliquer nous comment faire salat. Ça veut dire, beaucoup ont la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait le métier du Qur'an, mais seulement ne nous expliquent comment faire ça. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Roussel. On ne peut pas montrer nous comment faire roussel dans le Qur'an. Pena nama sans roussel. Mais comment faire roussel ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre nous comme c'est une quantité de la loi comme ça. Une quantité de la loi qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'il y a élaboré, il y a expliqué. Ça c'est une autre fonction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons la loi aussi pareil, que de Pena dans le Qur'an. Est-ce qu'il y a un musulman capable de dire qu'il y a un droit de manger les chiens ? Les chiens ont un droit de manger. Si nous posons ça, la question là, c'est le Qur'an. En fait, pas le Qur'an. Le Qur'an, c'est pareil comme le Shia. Nous payons nos autres. Ce n'est pas le Qur'an, c'est égaré. Ils suivent leur passion. Est-ce qu'il y a un droit de manger les chiens ? Oui. D'après le Qur'an, oui. D'après le Qur'an, oui. Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit le Qur'an, qu'il y a des autres, il y a un Rasulallah. La ajidou fima ouhiyya ilayya muharraman, je ne trouve pas un nanny qui allait faire haram pour moi, illa, excepté un yakouna maïtetan, excepté un animaux trouvés morts, ou daman masfouhan, ou bien dix ans, qui peut couler, ou l'achemakhinzir, ou bien l'achet d'époque. Ce sont trois petites choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de mentionner. Dans le Surah Maïda, Allah a fait de l'énumère, des animaux qui ont un coup de conne, pas de mentionner, les nichets n'ont pas gagné droit à manger. Mais nous manchons des chiens. Qui fait que nous ne manchons des chiens ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, explique-nous qui veut dire la loi, montrer-nous qui banne la loi, qui gagne le droit, qui banne consommation, qui gagne le droit. Bourrique, domestique, gagne le droit à manger, d'après le Qur'an. Mais Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il fait haram. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas gagné le droit. Pourtant, dans le Qur'an, ne pas dire. Dans le Qur'an, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de dire. D'accord ? Alors donc, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il explique sa Qur'an. Si nous tirons Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, il est falsifié net. L'islam, il est payé net. Il est bien instructé à sa Qur'an-là. C'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La même chose, avec Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sa parole. « Wa kulou wa sallam, mangez boi, hatta yatabayyana lakum, jusqu'à ce que vous êtes capable de différencier minal khaytu al-abiad, hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-aswadu, minal khaytu al-abiadu, minal khaytu al-aswadi, minal khaytu al-fajr. » Mangez boi, jusqu'à ce que vous êtes capable de faire différence entre le fil blanc et le fil noir. Dix fils, tout le monde connaît dix fils. Dans nous les, il y a dix fils. Littéralement, qui veut dire ça ? Tant qu'il n'est pas capable, nous prendons deux dix fils, nous mettez là, nous donnez la somme noire. Tant qu'il n'est pas capable de faire différence entre le fil blanc et le fil noir, nous gagnez trois comptes immenses. Ok ? Ça c'est littéral ? Mais ça, mais si la somme fait noir, il n'est pas capable de faire la fenêtre, il n'est pas capable de faire la fenêtre. Donc, on ne peut pas dire la fenêtre ou la fenêtre fermée là. Il n'est pas capable de faire la fenêtre, il n'est pas capable de faire la différence, il ne faut pas manger. Mais si je poursais un service littéral là, mais même si la somme fait noir, il n'est pas capable de faire noir. Parce que dans Maurice, tout de suite après faire clair, il y a un pays européen, dans le Scandinavien, il y a un 8e gramaté noir. Mais ça veut dire, il faut déjà le 4e, 3e du matin, je mange ce qu'il y a un matin, parce que je ne suis pas capable de faire la différence du fil blanc et du fil noir. Mais si moi, le pôle nord, le pôle sud, si je m'en fais noir, mais je ne peux pas faire ça, si je m'en... parce qu'il dit, je mange en même temps, je fais noir. Mais si je m'en continue à manger, là, si je m'en arrête à manger. Ça, quand nous mettons l'esprit dans le din, quand nous nous sommes fous, ou bien quand Allah peut dérégler nous. Trouvez-vous aucune difficulté, là ? Parce que si nous appliquons ça, la loi, dans le pôle nord, nous allons manger, 6 mois, 6 mois nous manger, si nous sommes à courant, nous allons manger, même temps que pour ne pas faire clair, dans les pays européens, dans la Suède, nous allons manger, après le fassard, même si nous avons les vêtements, nous allons manger, parce qu'il n'y a pas qu'à faire de différence. Ou bien, il y a un autre signification, ça. Ou bien, il y a un autre signification. Le Hadith Bukhari, c'est le Seigneur. Ça, il n'y a pas de dessin un seul coup de ça. Comment vous connaissez-moi ? Je n'ai pas d'ici là-bas quand il y a des dessins. Qui s'en a pour connaître comment il y a des dessins ? C'est le Sohaba qui vous connaît comment il y a des dessins. Ça, il y a des dessins en deux bouts de ça. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Dès la Côte, un de sur le pied droite, un de sur le pied gauche, il y a un côté manger et il y a des dessins. Le Hadith Bukhari qui rapporte par Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad, il y a des dessins dans la Côte, il y a des dessins et il y a des dessins en basse aux choses. Oui, il y a des dessins sur le pied. Un de sur le pied droite, un de sur le pied gauche. Quand il y a des dessins, les papiers de la Côte font des différences finalement. Parce qu'il y a des dessins qui ne sont pas les dessins. Il y a des dessins quand le Rasulullah sallallahu alai dit que je peux manger mais il n'y a pas de comprendre quand il y a des arrêtés. Mohamed sallallahu alai ne dit pas ça, ça. Tu ne m'as pas compris ? Oh Sahal. Un autre Sahabi, l'autre hadith Bukhariyé manquo. Adi ibn Hatim, radiyallahu alai. Adi ibn Hatim, il ne trouve ça fait assez là. Il y a des dessins qui font des dessins en basse aux loyers. En basse aux loyers. Il ne trouve des dessins. Alors donc, tant que les papiers ne trouvent, ne sont pas distincts entre les fils blancs et les fils noirs, les pensées ne font pas encore rentrer. Ils font des dessins pour faire un amaz. Mais il n'y a pas compris mais quand il y a un amaz, il n'y a pas plus à faire de différence. Il n'y a pas plus à faire de l'esprit. Sahal ibn Sa'ad, radiyallahu an, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne dit pas ça, ça. Ce n'est pas le fil, ce n'est pas le sens littéral Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qui dit ça. Est-ce qu'il nous plique au nez qu'il est Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ? À moi, si je dis que je n'ai une révélation, il n'y a pas salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si je dis que je n'ai une révélation, il n'y a pas une révélation. C'est quand on ne se fait que celles-là. Quand il est imbécile, il y a yearly, il n'y a pas de cesse. Il n'y a pas d' Nous sommes tous capables et ne fais rien. Les gens sont condamnés à faire rien. Nous n'avons que moi dans nous. C'est lui qui peut causer. Il ne faudrait pas qu'un autre musulmane prenne celui qui peut débattre comme le Rasulullah. Et le Rasulullah, c'est-à-dire le Rasulullah. Les supermen, les supermouftis n'existent pas à tous les gens. Ils ne sont tous capables à faire rien. Alors, si on ne fait rien, ils ne reconnaissent rien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. A l'époque, il y a des intérêts qui ont des droits. Il y a des sahabas. Il y a des intérêts qui ont des droits. Il n'y a pas de problème. Mais quand on a justeifié, on a une révélation. Ou non. Le professeur ne connaît pas. Il ne connaît plus qu'Allah. Sa parole-là, une parole danserée, est terrible. Le professeur, le pape connaît qu'Allah. Mais qui est arrivé là ? C'est pour Allah que le Rasulullah. On peut faire croire, on peut donner l'impression qu'il est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam pour oser inventer une loi qui falsifie le quran. La parole-là n'est pas bonne. Il faudrait nous dire bien, faire sensation dans l'islam danserée. C'est-à-dire qu'il ne coûte aussi ça. Il faut faire sensation dans l'islam. On connaît qu'il nous causait. On connaît qu'il nous adab avec le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les sahabas, quand je te fais causer, je te connais qu'on m'a causé avec le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tcha tcha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hamza. On a dit au Hamza qu'il est plus grand. Il y a un Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même au plus âgé. C'est un vrai musulman. Il y a un vrai musulman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de causer. Il y a un gaga. Il n'y a pas d'un enfer. Il y a des sahabas du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est plus grand que moi. Mais c'est-à-dire qu'il est plus âgé qu'il est. Parce qu'en fait, les gens ne sont plus âgés. Mais c'est-à-dire qu'on est causé avec le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas venu pour exprimer ma confiance, pour créer une sensation que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas capables avec Allah. Mais quand les prophètes sallallahu alayhi wa sallam sont pour rivaliser avec Allah ? Qui peut causer ? Vous savez, c'est bien. Quelqu'un qui a causé ? Alors nous tout fait erreur. Mais il y a des erreurs qui ne peut erreur. Il y a des erreurs qui est une chose qui, comme si on peut manque respect, on peut rébellir, on peut sacrilège. Vous savez bien ? Alors, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit que le Rasulullah sallam il dit que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il a été raloui. il a bien l'air ça ici la cause qu'il s'est fait Allah descend le deuxième bout de révélation qui est Allah descend min al-fajr parce qu'il y a les sahabas qui ne comprenait pas texte à l'éclair je t'ai mis une guerre de Rasulullah pour comprendre quand je ne comprends alors Allah subhanahu wa ta'ala pour pitié, pour miséricorde il facilite les sahabas pour comprendre deuxième mot ça descend min al-fajr ça veut dire manger et boire jusqu'à ce qu'il soit capable de faire différence entre le fil blanc et le fil noir de Fajar le fil noir et le fil blanc de Fajar ça veut dire fil blanc de Fajar ça veut dire ça la lumière blanc et la lumière blanc paraît à l'horizon et la tos là-bas c'est l'engal ça le fil blanc de Fajar ça veut dire sa lueur ça veut dire qu'il paraît là ça l'éclairage ça c'est le fil blanc parce qu'il paraît comme un fil fil fine à l'horizon à cause ça Allah subhanahu wa ta'ala une cause nous l'engage mais quand nous vignes à ça nous dit non Allah une cause ça le professeur ne peut pas connaître les sahabas aussi ne peut pas comprendre tout est bon bouffant ça moi qui connais mon frère nous assisons nous rentre dans une boîte ou bien dans une petite caisse nous essayons de distinguer tant que nous ne pouvons pas distinguer non il ne faudrait pas nous prendre l'esprit nous mettre devant Allah avec ce Rasul n'a pas devant ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vignes devant toi tes paroles passent avant Allah avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam alors donc ici Seheri c'est quand Fajar rentrait le fil blanc le fil noir de Fajar veut dire distinction entre la nuit et le jour distinction entre la nuit et le jour alors vous trouvez l'importance Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il y a une fonction il n'y a pas de vignes au latin pour n'en rien il n'y a pas de respect à 63 ans pour être fier à tout le monde il travaille son mission c'est expliquer le message d'Allah expliquer tout le monde faire Djiboun comprend Allah ce dîn ça c'est son mission mais si nous t'y allions dans sa mathématique si nous t'y allions dans sa logique qui fait l'invénur au latin alors donc frère en islam fais attention nous pouvez vivre dans l'époque que Djiboun tous les jours capable de créer confusion capable de sème confusion alors nous dîn c'est quoi le courant sonne à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ne comprend sa courant il n'exceptait Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui ne s'en a qui confirme ce que le professe sallallahu alayhi wa sallam c'est ou n'y a pas de qui livre tafsir qui existe n'y a pas de qui livre tafsir qui n'existe depuis l'époque sahaba jusqu'à aujourd'hui le fil blanc le fil noir c'est le jour et la nuit le jour et la nuit nous fais du'a qu'Allah donne nous la compréhension qu'Allah nous reste insan nous gagne droit mais seulement khayru al-tawwabin khayru al-khatta'in al-tawwabun mais il y a qui ont fait hérir c'est qui répent alors nous nous sommes paris frère en islam quelques jours nous nous recevons avec vous peut-être il y a un mot qui nous capable de nous servir déplacer il y a un ton qui nous servir n'importe qui nous ne fait nous récit ça nous demande vous d'excuses nous fait que Allah pardonne nous tout et que Allah blesse nous incha'Allah dans sa ban sa bouche binillah alhamdulillahi wa salillahum ala seyyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in merci 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 merci